Salut salut, contente de vous retrouver sur cette chaîne. Cette semaine, j'ai décidé de répondre à une question que vous êtes nombreux à nous avoir posée. Quels sont nos parcs nationaux américains préférés ? Nous, c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades qui avons parcouru les Etats-Unis pendant plus de deux ans à la recherche de notre ville idéale. Aujourd'hui, je vous parle depuis la Floride où nous sommes installés. Et sans plus tarder, c'est parti pour le top 5 de nos parcs nationaux américains préférés. Numéro 5, on commence fort avec un parc national de l'Utah, Arches National Park. L'Utah était un état qu'on attendait avec impatience et on peut vous dire qu'on n'a pas été déçus. Qui aurait cru qu'on serait aussi impressionné par des gros rochers oranges ? Arches National Park est hyper accessible avec des randonnées très faciles pour tous les niveaux. Honnêtement, on avait un petit peu peur de son côté très touristique, que ça dénature un peu les lieux, mais pas du tout. On l'a visité hors saison en avril, ce qui nous a permis d'éviter la foule. Il faisait encore un petit peu froid, mais la vue des arches avec les montagnes en neige derrière, inoubliable. Notre randonnée préférée a été sans hésiter Delicate Arches, l'arche la plus connue du parc. Il y en a un paquet des arches dans ce parc, mais je peux vous dire qu'elles sont toutes différentes et que ça avait vraiment le coup d'être visitée. N'oubliez pas de vérifier puisqu'il faut réserver l'entrée du parc à certaines périodes de l'année. Et surtout prévoyez votre appareil photo, parce que je peux vous dire qu'il y aura des choses à photographier. Numéro 4, Montreigny National Park. Dès l'arrivée, on en a pris plein les yeux. Imaginez-vous emprunter une robe de montagne et juste derrière les sapins, à un moment donné, vous vous retrouvez nez à nez avec un énorme volcan enneigé. On a été super surpris par ce parc et surtout par sa végétation. Les montagnes albimes et tous les animaux sauvages que vous pouvez y croiser, et des forêts humides luxuriantes où vous passez sur des pontons entre des cèdres rouges géants. Non mais vraiment, il y a tout dans ce parc. Les randonnées sont de tous niveaux, on peut s'y perdre pendant des heures juste à rouler en voiture. Le moment idéal pour le visiter, ça reste quand même le printemps, au moment des fleurs sauvages. Et personnellement, nous ce qu'on a préféré, c'est en automne, lorsque les feuilles sont teintées de rouge, d'orange, de vert, les couleurs sont magnifiques. Bref, un parc à rajouter sur votre bucket list américaine. Numéro 3, Colorado National Monument. Colorado National Monument est situé tout au sud du Colorado. On a vite tendance à l'oublier et il est beaucoup moins visité que les autres parcs nationaux des Etats-Unis. Et pourtant, le décor est grandiose. Les rochers rouges et les canyons vertigineux, on se croirait vraiment dans un décor digne des plus grands westerns. La route qui traverse le parc est aussi une des plus belles routes scéniques du Colorado. La route longe le précipice et offre des vues incroyables sur les canyons. Au départ de cette route, il y a énormément de randonnées pour tous les niveaux. Gardez quand même en tête que certaines randonnées sont vraiment au bord du précipice. Donc si vous avez vertige ou si vous avez des jeunes enfants comme nous, cramponnez-vous. Par contre, une chose à savoir, surtout ne le visitez pas en été ou en juillet comme nous on l'a fait. Il fait une chaleur épouvantable. Il n'y a pas d'arbre, donc pas d'ombre. Donc prévoyez de le visiter hors saison, en hiver ou alors très tôt le matin et très tard l'après-midi. Enfin bref, on ne s'attendait pas du tout à trouver des rochers rouges comme ça dans le Colorado. Ça a été une super surprise et je vous conseille absolument de le rajouter sur la liste des parcs à faire lors de votre prochain roterie. Numéro 2, Yellowstone National Park. Alors oui, Yellowstone se devait vraiment d'être dans le top 5. Je sais, certains vont me dire c'est trop touristique, il y a trop de monde, c'est un peu Disneyland. C'est vrai, il y a beaucoup beaucoup de monde, mais le parc est aussi très très bien aménagé. Alors on n'a pas l'impression d'étouffer. Et puis il faut le dire, il a quand même un écosystème qui est juste unique. Les geysers, les sources d'eau chaude, les couleurs incroyables. J'ai mis 7 ans pour le visiter et franchement, ça valait le coup d'attente. Il y a énormément de choses à faire dans le parc. Il y a beaucoup de parkings, beaucoup d'hôtels dans les environs. Les randonnées sont plutôt courtes et donc faisables pour toute la famille. Et surtout, est-ce que vous saviez que Yellowstone a aussi son grand canyon ? Geysers, sources d'eau chaude, lacs, cascades et canyon. Que demander de plus ? Prévoyez au moins 3 jours pour le visiter. Et surtout, téléchargez l'application des parcs nationaux sur votre téléphone pour pouvoir vous tenir au courant de l'heure d'éruption de chaque geyser. Encore une fois, si vous voulez éviter la foule, préférez en mai ou en septembre. Et enfin, le numéro 5 de notre top 5 de nos parcs américains préférés est... Grand Teton National Park. Caché à 20 minutes au sud de Yellowstone, ce petit parc est souvent oublié. Et pourtant, croyez-moi, il vaut vraiment le coup d'être visité. La plupart des gens le connaissent grâce à la fameuse photo de la Grange Mormone avec les pics de montagne derrière. Mais il y a bien plus que ça à faire dans le parc. Alors pourquoi c'est notre parc préféré ? C'est l'endroit aux Etats-Unis où on a pu observer le plus d'animaux sauvages dans leurs habitats. Rien qu'en 3 jours, on a pu apercevoir 3 ours, dont un bébé. À ça s'ajoutent des ailans, des cerfs et des petites gazelles antilopes dont je ne connais pas exactement le nom. Mais vraiment, c'est incroyable le nombre d'animaux sauvages qu'on peut apercevoir dans ce parc. Les randonnées sont très sympas. Il y en a pour tous les niveaux. Le lac Sainte-Marie est juste magnifique. On peut traverser en bateau. Il y a des cascades. Tu peux monter tout ton sommet d'une montagne et avoir une vue incroyable sur la vallée. On l'a visitée fin août, début septembre et franchement, c'était le meilleur moment. Pour nous, ça a été notre coup de cœur de ce road trip. Vraiment, on a adoré. Et on vous conseille vraiment d'y aller. Après, gardez en tête qu'il y en a tellement des parcs nationaux que, un, on ne les a pas tous faits. Et en plus, c'est vraiment dur de se décider. Ils ont tous quelque chose de particulier. Petit bonus, le sixième parc national qui était presque au même niveau que Arches National Park pour nous, était Rocky Mountains National Park. La seule raison pour laquelle on n'a pas mis d'en classement, c'est parce que c'est assez difficile d'y rentrer. Il faut une réservation à l'avance, etc. Et ensuite, deuxième question que je sais que vous allez me poser. Pourquoi il n'y a pas de parc de l'Ouest américain ? Yosemite, Sequoia, etc. Encore une fois, ces parcs sont magnifiques. On a adoré les visiter. Mais pour nous, c'est devenu vraiment très, très, très touristique. Il y a vraiment trop de monde. Et ça gâche un petit peu la beauté des lieux. Et malheureusement, avec les nombreux feux qu'il y a en ce moment, beaucoup des parties de ces parcs ont été un petit peu ravagées. Et ça abîme un peu le paysage. Si vous voulez plus d'informations sur chaque parc national cité dans cette vidéo, on vous met le lien de nos vidéos dans la description. Maintenant, à vous de nous dire quels ont été vos parcs nationaux américains préférés lors de vos voyages. Mettez-nous tout ça en commentaire, qu'on puisse lancer un débat. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous retrouve bientôt. Salut, salut ! Salut, salut !